Et pour parler du bilan de mi-mandat de l'exécutif marocain, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Bruxelles à Dkabtltef Akomat, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après un report nécessaire pour la réorganisation interne de la Chambre des représentants, ce bilan de mi-mandat du gouvernement marocain était très attendu. Quelle est votre lecture des progrès réalisés ? Effectivement, en fait, tout d'abord, je voudrais saluer cet exercice qui consiste à faire un arrêt, justement, pour faire le bilan, pour redresser ce qui est redressable et, bien évidemment, retracer des trajectoires dans un sens positif. Alors, le bilan, en fait, c'est un bilan, je dirais, sur plusieurs plans. Tout d'abord, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan institutionnel. Il faut rappeler que nous sommes à mi-mandat et que l'essentiel des chantiers, c'est des chantiers à moyen et long terme, et bien évidemment, qui sont dans la trajectoire de mise en place ou de renforcement. Et là, je fais allusion, notamment, au projet de l'État social. Vous savez que c'est un projet qui a été initié par Sa Majesté depuis maintenant trois ans, qui est à mi-chemin. On a franchi des pas très importants à travers la généralisation de la couverture médicale, à travers les allocations familiales, et reste, bien évidemment, tout ce qui est généralisation au fait de tout ce qui est retraite, l'indibilité de retraite, mais également les indibilités pour perte d'emploi qui sont prévues à l'horizon 2024-2026. Donc, c'est un projet qui est en cours de réalisation avec ce qui vient d'être greffé sous la haute de Sa Majesté, notamment tout ce qui est aide au logement. Vous savez qu'il y a un projet d'ambition d'aide au logement, mais également tout ce qui est aide sociale directe, qui a commencé cette année avec 25 milliards de dirhams et qui prévoit un budget de 29 milliards de dirhams à l'horizon 2026. Donc, sur ce plan-là, les choses avancent avec, bien sûr, d'autres corollaires sociaux, notamment l'école. Donc, l'école également, à travers la réforme des différents niveaux de l'école, du pré-scolaire jusque supérieur, en passant par le primaire et le secondaire. Bien sûr, vous savez qu'au Maroc, nous avons le projet de généraliser le pré-scolaire, mais également de réformer l'école à travers des projets pilotes qui sont en train d'être généralisés. Et bien sûr, il y a la réforme d'enseignement supérieur dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte Isseri, qui prévoit une réforme pédagogique, mais également plus d'élan à la recherche, à l'innovation. Donc, sur ce plan-là, nous avancent. Bien sûr, il y a le volet économique également, sur lequel il y avait une conjoncture très difficile. Vous savez que le Maroc a pris de la crise du Covid, qu'il y avait des circonstances internationales, notamment tout ce qui est guerre et qui a impacté la dynamique économique, mais également la sécheresse. Et donc, tout cela a fait que, c'est vrai, le volet économique a connu des difficultés. Nous avons un taux de croissance qui est aussi autour de 3 %, sachant que l'objectif est d'aller vers un taux de 4 à 6 %. Mais il y a une dynamique d'investissement. Le mérite de ce gouvernement, c'est qu'il a mis en place, en fait, les jalons pour une relance, notamment de l'investissement, à travers la charte de l'investissement qui a commencé à donner des résultats. Vous savez que la Commission nationale, qui a tenu sa dernière réunion, la quatrième, il y a quelques jours, a sur la table aujourd'hui plus de 82 projets, avec une enveloppe d'investissement de 115 milliards de lirats, et avec les perspectives de créer 100 000 emplois, directs et indirects. Et donc, en principe, il devrait y avoir un élan d'investissement aussi bien national que surtout international. Vous savez que l'investissement international s'intéresse beaucoup à des secteurs porteurs au Maroc, à part, bien sûr, les métiers mondiaux au Maroc, à savoir l'automobile, l'aéronautique et l'éronautique. Aujourd'hui, nous avons d'autres secteurs porteurs, tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est hydrogène vert, pour dire que l'économie, c'est vrai, qu'il y a une difficulté ces dernières années, mais en fait, le Maroc a le mérite de poser les jalons pour une relance telle qu'au fait aujourd'hui, elle est prévue. Alors, bien sûr, il y a également l'effort qui a été fait pour le maintien des équilibres économiques. Vous savez que le monde entier a connu des difficultés d'équilibre financier et économique, à savoir tout ce qui est inflation, tout ce qui est endettement, tout ce qui est déficit des balances de paiement. Le Maroc, bien qu'il a connu un taux d'inflation important l'année dernière et l'année d'avant, aux alentours de 6 %, aujourd'hui, l'inflation se stabilise aux alentours de 2,2 à 2,4 %. Également, l'endettement, bien qu'il y a un recours à l'endettement, il reste maîtrisé. Et puis, nous réalisons quand même un certain rehaussement de notre balance commerciale et également au niveau de la balance des paiements, surtout grâce au transfert des Marocains à l'étranger, mais également le tourisme, sur lequel il y a une relance. Et puis, il y a l'investissement international, également les investissements. Alors, pour parler de la généralisation de la couverture sociale qui progresse bien selon le calendrier prévu, il s'agit là d'un point positif pour le gouvernement actuel. À votre avis, comment répondre ou mieux répondre aux attentes des citoyens dans un environnement international complexe et très compétitif ? C'est vrai que la conjoncture économique et financière n'est pas très favorable, mais je crois que le projet de la généralisation de la couverture sociale est un projet stratégique, est un projet prioritaire. C'est un projet royal sur lequel le Maroc, même s'il y a des difficultés conjoncturelles, s'attelent à le réaliser dans le temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin de ce projet et pratiquement les deux, je dirais, projets qui sont prévus pour 2021-2022 jusqu'à 2024 sont en état d'avancement. Tout ce qui est couverture médicale, tout ce qui est allocation familiale, avec également, bien sûr, l'aide à logement social et l'aide sociale directe. Alors, reste tout ce qui est indemnité pour perte d'emploi et également la généralisation de la retraite qui sont prévues à l'horizon 2026 pour dire que le gouvernement, en fait, il a manifesté justement son intention de rester à cheval sur les objectifs de la généralisation de la couverture sociale avec tout ce qui va avec, parce que le Maroc considère qu'on ne peut pas, justement, aller vers le développement sans qu'il y ait cet équilibre entre le volet économique et le volet social. Moi, je crois que c'est un volet stratégique, une vision royale sur laquelle le gouvernement reste attaché, quelles que soient les difficultés. Alors, la seconde moitié du mandat du gouvernement actuel s'annonce cruciale. Alors, certaines réformes sont en suspens, telles que celles des retraites et des codes judiciaires ou encore l'avant-projet de réforme du code de la famille. Donc, le gouvernement aura donc du pain sur la planche pour cette seconde moitié. Effectivement, en fait, parce que tout d'abord, il y a le parachèvement de ce qui a été entamé. On a évoqué, bien sûr, les réformes, plutôt l'avancement dans le projet social, mais également tout ce qui est relance économique, tout ce qui est projet d'investissement, tout ce qui est réforme de l'éducation. Mais en même temps, bien sûr, il y a d'autres réformes, parce que le Maroc, il part du principe qu'un développement bien assis, c'est un développement qui passe forcément par des réformes. Et il faut persévérer, il faut continuer ces réformes, parce que ce sont les réformes qui vont préparer justement un tissu, un environnement favorable à l'émergence et au développement. Alors, bien sûr, ces réformes sont multiformes. Il y a la dimension judiciaire. Vous savez que le Maroc également, aujourd'hui, réforme le droit civil. Il y a en fait toute une série de projets qui sont initiés au niveau de l'appareil de la justice au niveau national. Bien sûr, il y a le projet royal qui est très important, à savoir le code de la famille. Vous savez que Sa Majesté, il y a plus de six mois, a demandé une révision justement de la Modouana. Aujourd'hui, la monture, elle est en fait entre les mains du chef du gouvernement. Donc, il a été remis par la commission. Et on s'attend à un débat. Et on s'attend à la finalisation de ce projet dans les semaines ou les mois prochains. Et c'est très important parce que Sa Majesté donne beaucoup d'importance, justement, à la cohésion familiale de la femme. Et donc, c'est également un projet très, très important qui attend le gouvernement. Alors, bien sûr, il y a également la retraite parmi les réformes. Vous savez que le Maroc a déjà initié des réformes au niveau de la retraite. Mais ce sont des réformes qui ne sont pas encore parachevées parce que c'est une réforme en évolution. Là, également, le gouvernement prévoit d'aller de l'avant au niveau de la réforme de la retraite. Et bien sûr, il y a tout ce qui est dialogue social. Nous sommes à la veille du 1er mai. Vous savez qu'il y a tout un débat. Il y a des rencontres avec les partenaires sociaux. Là, également, c'est très important pour aller vers plus de paix sociale, pour qu'il y ait plus d'implication, plus d'adhésion à ces dynamiques que connaît notre pays, pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup à faire. Et puis, bien sûr, nous sommes sur deux ans et demi qui permettraient au gouvernement d'aller sur ce projet très ambitieux. Alors, bien sûr, il y a la question de l'emploi, également, qui est fondamentale, un enjeu très important. Vous savez que le gouvernement avait une ambition très, très élevée en matière de création d'emplois. Malheureusement, la conjoncture était difficile, notamment la sécheresse, qui nous a fait perdre beaucoup de postes d'emploi. Le gouvernement a initié des projets comme Auraj, qui a permis de créer plus de 200 000 emplois. Força, qui a initié plus de 200, plutôt plus de 20 000 créations d'entreprises. Et puis, tout ce qu'a apporté le gouvernement pour soutenir des secteurs en difficulté, comme le tourisme, comme le transport, pour préserver de l'emploi. Merci. Oui. Mais, pour l'emploi, c'est cette relance de l'investissement qui va, dans l'avenir, créer de l'emploi, surtout des emplois de qualité, parce que le Maroc entre dans des projets très stratégiques, des projets innovants, notamment tout ce qui est développement durable, énergie renouvelable, hydrogène vert, et bien sûr, tout ce qui est ailleurs, etc. Merci, Abdeltev Komat. Je rappelle que vous êtes doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci.